Eh bien, bonjour à tous. Alors, nous vous remercions collectivement pour assister à cette conférence dans le cadre du projet universitaire financé par un IDEX, l'IDEX de l'Université de Strasbourg. C'est un projet que nous avons monté initialement avec Philippe Guillig, qui est également à l'université, économiste. Je vous présente, Fleur Larence, spécialiste de Troie sociale. Et nous avons constitué un comité scientifique dans le cadre de ce projet, qui est soutenu par l'université de Strasbourg, afin d'organiser un certain nombre de conférences, débats, de rencontres, débats, pour notamment essayer de répondre à des idées reçues. Alors, des idées reçues qui sont assez nombreuses. Déjà depuis 2017, nous avons pu organiser un certain nombre de rencontres, donc sur notamment les aides sociales, tel un bonheur de l'Inde, sur les ordonnances, notamment qui avaient été adoptées en droit du travail, sur les retraites, sur l'immigration. Et aujourd'hui, la thématique qui fait l'objet de cette rencontre, cible plus spécifiquement l'université, est les parcours universitaires, les formations proposées à l'université. Et avec un certain nombre d'idées reçues, que Julien Gossat, ici intervenant, va pouvoir interpeller, interroger, et en réponse toujours à vos questions. Donc n'hésitez pas, après chaque idée reçue, à poser des questions. Je laisse la parole, donc, à, ici présent, rue 89 Strasbourg, Jean-François Gérard. Bonsoir, merci Fleur, bienvenue à tous pour cette nouvelle rencontre. Aujourd'hui, finalement, c'est l'université en campagne contre les idées reçues sur elle-même, sur l'université. L'université fabrique à chômeurs ou tremplin social, c'est notre thème de la soirée. Donc, notre invité, ce soir, c'est Julien Gossat. Vous êtes maître de conférences en informatique. Vous êtes à l'université de Strasbourg. Vous avez aussi un blog sur l'éducation. Et donc, je précise que vous êtes aussi élu au conseil d'administration. Donc là où on prend les décisions concernant l'université de Strasbourg. Mais que, bon, la conférence n'est pas spécifique sur ce que fait ou ne fait pas Strasbourg, mais c'est sur l'université au sens large, les universités à Strasbourg, mais aussi dans les autres villes de France. Donc, on avait listé plusieurs idées reçues. On en a quatre. Donc, comme on le dit, on va les donner au début. On va voir comment elles résistent ou non à l'analyse et à la rigueur scientifique. Mais au fur et à mesure, n'hésitez pas à lever la main, poser vos questions. Nous, on y répondra. Enfin, surtout Julien Gossat, pas tellement moi. Au fur et à mesure. Donc, voilà, je propose qu'on commence tranquillement avec la première idée reçue. À moins qu'il y ait un petit propos introductif. Ça dépend de nos invités. Vous avez listé quelques-unes. Oui, en propos introductif, il n'y a pas grand-chose à dire. La formation dans un pays, c'est quelque chose de très important. Et la formation, ça, il faut en être conscient, est en mutation, et en mutation à l'échelle internationale. Et il faut bien comprendre que le système français tel qu'on le perçoit à l'heure actuelle est en réalité plongé dans un grand mouvement international, et plus que juste occidental. C'est le monde entier qui bouge. Donc, on va regarder ça, et puis je vais essayer d'un peu vous mettre les choses en perspective par rapport à ce grand système. Alors, la première idée reçue que je vous propose, c'est qu'il faut une bonne formation pour ne pas finir au chômage. Donc, ça, c'est la préoccupation principale de la jeunesse et des parents. Alors, on va voir que ce n'est pas si simple que ça. Donc, est-ce que déjà l'université s'est considérée dans cette idée reçue comme une bonne ou une mauvaise formation ? Ça dépendra... On va y venir. La première courbe... Je vais vous montrer quelques courbes, mais pas trop. La première courbe que je vais vous montrer, c'est... C'est plutôt au début, j'ai vu. Après, il n'y en a plus trop. La proportion de bacheliers dans une génération en France, et ça commence en 1950. Donc, vous voyez qu'en 1950, il y a les 5% de bacheliers en France. Et ça a augmenté progressivement. À partir des années 70, en fait, il y a eu des groupes de réflexion qui ont réfléchi à ce qu'on voulait avoir comme système de formation et comme système économique de nos des pays. Et donc, c'est le moment où on est dans les 30 glorieuses. Il y a un énorme besoin du système économique de monter en qualification de l'ensemble de la population pour occuper des postes de plus en plus qualifiés, de plus en plus productifs. Et l'idée qu'on avait à l'époque était la suivante. C'est plus on forme les gens, plus ils vont produire économiquement, plus on va avoir de l'argent, de la croissance, qu'on va pouvoir réinvestir dans l'éducation. Et on va avoir un cercle vertueux comme ça qui va permettre de monter en compétences. Et donc, on avance ce truc-là à partir des années 70. Donc là, vous voyez, on commence à avoir de plus en plus de bacheliers. On est déjà à 30%. Donc, c'est-à-dire 1 sur 3 dans une classe d'âge qui commence à avoir le bac. Et on commence à avoir une apparition en même temps du chômage. Dans les années 80, on décide d'arriver à l'objectif de 80% d'une classe d'âge qui a le bac, ce qui est énorme. Et vous voyez, c'est cette montée en plus. On décide de monter jusqu'à, dans les années 80, on augmente le nombre de bacheliers de façon absolument inouïe. Et on a ce plateau. Ce plateau jusqu'aux années 2010, c'est-à-dire que là, on croise. Entre 95 et 2010, on n'arrive plus à augmenter le nombre de bacheliers, c'est-à-dire qu'en fait, on n'arrive plus à augmenter le niveau de qualification de la population. Et vous voyez ce petit pic ici, à partir de 2010, qui en fait est dû quasi exclusivement à la réforme du bac professionnel. En fait, c'est une petite entournouche. C'est qu'à ce moment-là, on a décidé de passer le bac professionnel de 4 ans à 3 ans. Ce qui fait qu'on augmente le débit de bacheliers de façon presque artificielle. Vous voyez, hop, ça augmente. Et puis là, hop, ça augmente aussi à ce temps-là. C'est-à-dire qu'en gros, notre décision des années 80 d'arriver à 80% d'une classe d'âge qui a le bac, on n'y est pas arrivé. On n'est arrivé qu'à 60%. Et ce n'est pas une petite entournouche qu'on est arrivé maintenant à quasiment... Vous voyez, on est à 78,8%. Je crois qu'aujourd'hui, on est à 79%. On y est presque. Et en même temps, on a réussi cette montée en qualification. Et en même temps, quand on regarde les cours du chômage, elles aussi, elles ont augmenté. Ça concerne 1975. Vous avez la même courbe du chômage. C'est-à-dire que si on superpose ces deux courbes et qu'on les regarde naïve, on pourrait croire qu'au plus on forme les gens, au plus ils sont au chômage. En réalité, la façon dont il faut le comprendre... Alors, une chose très importante aussi à voir là-dessus, c'est le chômage dès 15-24 ans, qui est ici, et qui reste parfaitement insensible à la réforme du bac professionnel. Donc, ce qu'il faut arriver à comprendre là, c'est qu'il n'y a pas d'adéquation entre... Il n'y a plus d'adéquation entre le niveau de qualification du pays, des citoyens, et le taux de chômage. Donc ça, c'est une première idée reçue qu'on entend souvent, c'est qu'il faut former pour diminuer le chômage. Ça, c'est faux. Ça ne se vérifie pas. On peut former tout ce qu'on veut de plus en plus les gens. On ne fera pas diminuer le chômage par ce secteur. Par contre, ce qui est vrai, c'est que... Alors, de là, on va continuer là-dessus. Ce qui est vrai, par contre, c'est que si vous avez un meilleur diplôme que votre voisin, quand vous postulez à un emploi, vous avez plus de chances de l'obtenir. Donc, vous voyez, on a quelque chose qui est vrai au niveau individuel, c'est-à-dire qu'au niveau individuel, être mieux formé, ça permet d'avoir plus facilement un emploi, mais qui est faux au niveau collectif, c'est-à-dire que mieux former la population ne permet pas d'avoir plus d'emploi. Quand on diplôme quelqu'un, on ne crée pas un emploi, on lui donne juste un papier qui va lui permettre de mieux accéder au marché du travail. Alors, la question qui se pose une fois qu'on a capté ce truc-là, c'est est-ce que l'université fournit des meilleurs ou des moins bons diplômes que les autres pour accéder au marché du travail ? Donc là, ce que vous avez, c'est les conditions d'emploi des diplômés dans les différents domaines universitaires, c'est-à-dire, en fait, le taux d'embauche à la sortie une fois qu'on sort diplômé de la société. Et vous regardez... Enquêtez-nous peut-être tous les... Toutes les... Alors, ça, c'est droit, co-gestion, ça, c'est les langues, sciences humaines sociales, santé, et ça, c'est la moyenne des master. Les 4 premières colonnes. Ouais, voilà. Taux d'emploi stable, première colonne, taux d'emploi à temps plein, deuxième colonne, et taux d'emploi dans les cadres, c'est la troisième colonne. Et vous voyez, en fait, on oscille selon les sections entre 59% pour Acuba, c'est-à-dire qu'il y a 40% en gros des diplômés qui n'ont pas un emploi terrible, et 98%, ça veut dire que là, on n'a que 2% des diplômés qui n'ont pas un emploi terrible, c'est-à-dire que là, on est quasiment au plein emploi. Et ce qu'il faut comprendre dans ces cours, c'est que, bon, première des choses, quand on sort de l'université, on n'est pas au chômage, d'accord ? Je veux dire, la plupart des gens qui sont de l'université, ils ont un emploi. Et la deuxième des choses qu'il faut bien comprendre, c'est que ça dépend beaucoup des disciplines. Pourquoi ça dépend beaucoup des disciplines ? Parce que ce qui va faire que vous allez pouvoir rentrer sur le marché de l'emploi ou pas, ce n'est pas tant votre niveau de qualification, c'est est-ce que ce secteur d'emploi a besoin de recruter des gens ? Et en réalité, si vous êtes en... Donc ça, je vous ai dit c'est santé, c'est faux, parce que c'est notre cycle qui veut dire santé, mais ça, c'est sciences et techniques. Si vous faites des sciences et techniques, vous faites de l'informatique, quel que soit le cursus que vous ferez, vous trouverez du travail. Vous voyez ? Que ce soit à l'université, dans une école ou ailleurs, vous trouverez du travail parce que c'est en branche. Donc, si vous faites des langues, le taux d'emploi en langue à l'université est meilleur que si vous avez fait une prépa canipocane. Il y a un taux d'échec en canipocane qui est le haut de gamme des langues qui est bien supérieur à celui de l'université. Donc, tout ça pour dire que l'université, ce n'est pas plus une machine à chômeurs que tout le système de formation dans son ensemble qui, en fait, est une machine à chômeurs parce qu'il y a des chômeurs. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Je crois qu'on peut s'arrêter là si vous voulez discuter un petit peu là-dessus si vous avez des questions. Oui ? Parce qu'il y a un taux d'échec qui est monstrueux en canipocane. Il y a une sélection qui est d'une brutalité inouïe ce qui fait que les gens abandonnent et se réorientent et vont aller. Beaucoup, beaucoup de gens qui sortent de canipocane et qui vont, en fait, à l'université dans un autre endroit. Il y a une considération pour la professionnalisation en canipocane qui est plus faible que ce qu'on a à l'université. C'est-à-dire que ce qu'on va vous apprendre, c'est des choses extrêmement théoriques pour arriver à devenir un professeur de lettres ou d'avoir une profession extrêmement littéraire. Alors qu'à l'université, vous allez pouvoir trouver les cursus qui vont vous faire faire de la traduction, par exemple, là où on embauche. Juste pour compléter, ce n'est pas le même niveau de sortie. Vous avez plus de qualité qui est fait pour un concours et qui n'a aucune visée professionnelle et en fait, vous venez enrichir, je dirais, les rangs des licences ou master à l'université. Ce qui est d'ailleurs bien parce qu'ils ont une excellente formation à la base. C'est vrai que c'est 2000 étudiants pour 100 places dans une école normale ou autre. Donc, forcément, et là, c'est plutôt un peu quelque chose de positif pour les cursus de l'université que l'on peut faire plus tard, des gens qui vont revenir. Donc, le niveau de sortie après un master pour eux, on les considère comme des licences à l'université. Donc, quand on peut le calipotin, voilà, c'est pas le même niveau de sortie qui ont les mêmes finalités. Et les millions de maladies ? Deux ans. Le calipotin, c'est prépa littéraire. Mais en université, on va... Là, on regarde Bac plus 5 sur les sorties de cours, on regarde toujours Bac. plus 5 parce qu'on n'a qu'une seule sortie à Bac plus 3 qui est la licence pro. Sur les licences pro, on est quasiment selon les secteurs à 100% de taux d'insertion pro. Et après, je pense que le plus bas, ça doit être à 90%. C'est-à-dire, le taux d'insertion pro des licences pro est démentiellement haut. Donc, en gros, l'université, si vous tenez juste au bout, vous trouvez du boulot parce que vous êtes déjà sortis de la masse des... Vous avez vu ce que je disais, on a 80% de bacheliers et on est à 20% de taux de chômage chez les jeunes. Donc, en gros, dès que vous êtes propulsé dans n'importe quel type de formation, vous êtes déjà sortis de la masse des gens qui vont être exclus du nombre de travail. Juste encore en France, si on fend plus, ce n'est pas corrélé avec moins de chômage, je pense que là, si on fend plus au niveau supérieur, on retrouve l'idée qu'une formation va limiter à être plus au professionnalisant ou au licence pro ou dans un BTS, ça permet, et qui est demandé sur le marché de travail, ça permet, c'est-à-dire, d'avoir un niveau de qualification à la fois adapté, avec une demande sur le marché de travail qui correspond à la formation. Donc, niveau bac, je suis d'accord avec vous, ça ne résout pas le problème, une formation. Alors, il y a une logique, je ne pense pas que c'est de ça que vous parliez, mais il y a une logique qui a été présentée à partir des années 80 qui était, on constate que les gens qui ont le bac sont moins au chômage que les autres, donc il faut que tout le monde ait le bac. Puis après, tout le monde avait le bac, donc on a commencé à dire, bon, il faut un bac plus 2, regardez ce qu'il y a un bac plus 2, ils ne sont pas au chômage, donc il faut que tout le monde ait un bac plus 2. Et puis en fait, là, depuis 5 ans, on a mis au stade de, regardez, il faut que tout le monde ait un bac plus 5, mais en fait, on y est déjà presque et donc on est en train de réfléchir à est-ce qu'il ne faudrait pas que tout le monde ait un bac plus 8 pour plus qu'il y ait de chômage. Mais ça, je pense que c'est une idée qui n'a jamais été vraiment crue par les décideurs publics, mais plutôt une façon de simplifier les choses vis-à-vis de la population. Je crois qu'il faut vraiment découpler la mécanique individuelle qui est, au plus j'ai un gros CV, au plus je vais passer à côté de quelqu'un d'autre pour avoir un emploi, et la mécanique globale qui est qualifiée, ça permet de produire plus, qui permet de réinvestir dans l'éducation, qui est de l'unifo depuis une quinzaine d'années, quoi. Et au niveau international. C'est-à-dire que les pays très en pointe, c'est la Corée. La Corée, ils ont 60% de taux de diplomation avec l'U5. Et ils n'ont pas le moins de chômage, et en fait, ils n'ont plus cette espèce de tri qui est organisé par le système pédagogique pour accéder à l'emploi, et ça commence à être sérieusement compliqué pour eux. Ça nous va, vous voulez passer à la suivante ? Alors, la suivante, c'est... Ça va, c'est le titre de la conférence. Voilà. L'université est un tremplin social. Donc, pour arriver à discuter, donc, l'idée, c'est on ne part pas tous, il faut regarder les choses en face, on ne part pas tous sur un pied d'égalité. Il y en a qui partent avec de l'avance, il y en a qui partent avec du retard, et dans tous les systèmes éducatifs du monde, visent soit à valider ce système-là, à dire c'est normal qu'il y ait qui est différent dans la société, soit essayer de corriger ces égalités. Donc, la question, c'est est-ce que l'université est plutôt un système de validation des inégalités de naissance ou plutôt un système de tremplin pour essayer de propulser ceux qui sont le plus en bas dans une société ? Vous avez utilisé le terme tremplin, des fois, on utilise aussi l'ascenseur social. Oui, l'ascenseur social. Est-ce qu'il y a une différence entre les deux ou c'est la même ? Là, on ne peut que monter après l'ascenseur et monter des centres. Quand on parle d'ascenseur, c'est pour monter. C'est pour monter l'ascenseur pour des centres. Alors, des petits tableaux avec des petits chiffres. Ça, c'est les chiffres de la réussite. Donc, gros problème à l'université, vous l'avez entendu autour de Parcoursup probablement, c'est qu'à l'université, on échoue et on échoue massivement. Là, les chiffres que vous avez, c'est qu'est-ce qui se passe au bout de trois ans qu'on est rentré à l'université ? Donc, on rentre, on fait une première année et une deuxième année et on regarde la troisième année où c'est qu'on rentre. Et ce qu'on regarde ici, c'est si on pense sur l'ensemble des bacheliers qui sont rentrés en licence, en troisième année, il y en a 54% qui sont encore en licence donc qui continuent leur cursus. Il y en a 3,4% qui sont réorientés à l'université et il y en a 42% qui sont sortis de l'université. Donc ça, ça veut dire qu'au bout de trois ans, il y a quand même quatre bacheliers sur dix qui sortent de l'université. Alors, ça peut paraître extrêmement impressionnant. En réalité, quand on regarde les chiffres ici, on n'est plus que à 30%, donc moins d'un sur trois sur les bacheliers généraux et on a une explosion sur les bacs professionnels qui sont à 84%. Les bacheliers professionnels ont extrêmement du mal à réussir à l'université. C'est quelque chose qui est assez connu. Ce qu'il faut bien comprendre ici, c'est qu'en fait, ces taux-là, ils ont l'air énormes et ils ne sont pas. C'est-à-dire que c'est des taux qui, en réalité, sont plutôt beaux par rapport aux autres systèmes de formation qu'on a en France. Alors, ils sont plutôt beaux. Pourquoi ? Parce qu'ils sont faits sans aucune sélection. C'est-à-dire que, en prépa, alors la prépa, le taux de réussite, c'est en gros 80%. D'accord ? Ici, sur les bacheliers généraux, on a 70%, la prépa, c'est 80%. Donc, ce n'est pas si éroyé que ça. Et ce n'est pas si éroyé que ça alors que la prépa filtre massivement à l'entitré et que l'université prend tout le monde. Donc, ça veut dire que c'est plutôt un système de réussite malgré le nombre de gens qui échouent. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, je ne vous ai pas mis les cours, vous ne pouvez pas trop vous en mettre, c'est qu'on a un système de réorientation en France qui est absolument fantastique. C'est quasiment unique au niveau mondial. Quand on sort de l'université, on ne sort pas forcément des études. D'ailleurs, la plupart du temps, on ne sort pas des études. En fait, on va faire d'autres études. Et passer par l'université, parfois, ça permet justement de comprendre que soit il faut se mettre à bosser, soit choper des attitudes de travail qui permettent de... Ça permet d'aller mieux réussir. Donc, pas trop de monde réussit à l'université, c'est certain, mais on est très très loin de la caricature de ce système à broyer les jeunes et à les jeter au bout d'un an. Typiquement, si vous allez voir les études de santé, par exemple, les taux de réussite sont beaucoup plus bas dans les études de santé que dans les études d'université. C'est-à-dire, les 42%, où est-ce qu'on les retrouve hors de l'université ? En parlant de BTS, par exemple, dans toutes les formations pro qui vont exister, beaucoup sur les domaines d'embauche, c'est-à-dire que si on regarde les 10 domaines qui embauchent le plus, qui ont le plus de déficit d'emplois en France, c'est que BTP, restauration, c'est-à-dire que c'est des emplois non qualifiés. Et en fait, c'est des endroits où on n'a pas besoin de se former pour y aller. Et c'est-à-dire qu'on va essayer de faire un ou deux ans à l'université, on n'y est pas arrivé et on va faire un emploi non qualifié, à un âge normal pour faire ce type de choses. On n'a peut-être pas fait sans être passé par l'université. En tout cas, si on n'est pas passé par l'université, on n'a jamais eu la chance de faire autre chose si on avait voulu faire autre chose. Donc ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, quand on veut savoir que c'est quelque chose à notre emploi social, c'est la seule mesure, c'est une mauvaise mesure, mais c'est la seule mesure qu'on a, c'est le taux de boursier par filière. Basiquement, le taux de gens qui sont dans des familles défavorisées. Et en fait, si vous regardez, donc là, ça vous donne un petit peu le bloc, il y a toutes les formations de France ici. Donc si on prend les BTS, par exemple, on voit que c'est autour de 25% des gens qui rentrent en BTS qui sont boursiers. Si on regarde les CTGE, on est plutôt autour de 10%. Les CPGE, c'est les prépas, d'accord ? Donc c'est plutôt ça, c'est les vides. Le DUT, c'est entre deux, on est autour de 20%. Pas 16, c'est la santé, vous voyez là, c'est très écrasé vers le bas, on est autour de 10-15%. Et en fait, en licence, donc à l'université, on se retrouve avec un bloc quasiment équivalent à celui de BTS. Ça veut dire que l'université, non seulement ne filtre pas l'entrée, ne fait pas beaucoup plus échouer qu'ailleurs, mais en plus, prend volontiers des gens qui ne viennent pas dans le milieu favorisé contrairement à la plupart des autres filières de formation qu'on a en France. Pourquoi les blocs ne sont pas de la même taille ? Je comprends la ligne noire qui veut dire... La ligne noire, c'est la médiatique et ça, c'est l'étendue. Là, on a toutes les formations de France. Par exemple, ça, c'est une formation en BTS qui prend 100% de boursiers. Ici, on a une formation en CPGE qui prend aussi 100% de boursiers. Donc, chaque point est une formation en France. Et ici, ce qu'on a, c'est qu'on a les 25%, là, on a 25% des BTS, encore 25% des BTS, 25% des BTS et 25% des BTS. Donc, on a aussi des BTS qui prennent 0% de boursiers. Donc, ça permet de voir l'étendue des choses. On voit que là, on a une étendue énorme. Sur les CPGE, on a beaucoup moins d'étendue et en basse-est, typiquement, il n'y a aucune passe de santé. c'est le médecin. En médecin, il n'y a aucune formation qui prend plus d'un tiers de boursiers. Alors qu'on a des licences qui prennent 100% de boursiers. Si je fais la banquette du Québec, je dirais que les UQ passées, c'est l'université. Donc, si on fait une licence des UQ passées, alors, on tendance à baisser sur les filières sélectives versus nos sélectives. Alors, ce qu'il faut bien voir avec ces trucs-là, c'est que ça ne baisse pas, ça les mélange. ça va faire, c'est que ça va faire un bloc comme ça. Ça va faire baisser la petite barre là, peut-être un petit peu. Ça va la mettre à peu près là. Mais l'étendu va rester comme ça. Je fais quand même une différence et on fait une différence. Alors là, ça, c'est pas moi qui ai fait cette distinction-là, c'est la distinction qui est faite dans les données ouvertes du gouvernement. Et il y a une raison pour ça, c'est-à-dire que le régime qui se sent se passait à ces DUT est très, très, très différent. Et c'est peut-être que l'université, ça n'est que moyennement dans les faits. Enfin, je veux dire, sur les études de médecine, c'est même pas les mêmes statuts sur les enseignants. Voilà. On pourrait discuter de ça à mon côté. Voilà. Donc ça, c'est la fin de cette deuxième idée reçue, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a une forme de tremplin social qu'on va retrouver et qu'on retrouve beaucoup à l'université, beaucoup plus qu'ailleurs en réalité. On a des questions sur l'aspect... Oui, c'est une si... Oui, je vais poser une question. J'entends parler de certains de mes amis et de ma famille qui s'étaient au master, au science et qui n'ont pas forcément du boulot, on va dire, dans leur matière qu'ils avaient fait leur vie. Comment vous expliquez qu'on en avait jusqu'à Bac-5, qu'on a appelé l'employeur qui nous dit une productivité ? Et que quelqu'un qui a fait un CAP professionnel ou qui a fait un bâtre professionnel dit que je n'ai pas un petit peu de monsieur. Quelle idée que je veux dire ? Ça, c'était... Comme il n'y a pas d'adéquation entre le système de formation, on va y revenir un petit peu sur la fin, la question, c'est à quoi sert notre système de formation. Si on met un système de formation qui est en parfaite adéquation avec le besoin du travail, ça veut dire qu'en fait, ce qu'on va faire, c'est que d'abord, on va compter le nombre d'emplois et ensuite, on va former les gens. Mais ça, ça veut dire plus de libre-britres pour les gens. C'est-à-dire qu'on leur dit « Toi, tu vas faire serveur, toi, tu vas faire tel truc. » Et alors, à ce moment-là, il suffit d'avoir le diplôme pour accéder à l'emploi qui est du niveau. Et puis, comme il y a un diplômé pour un emploi, il n'y a plus d'adéquation. Le système français, c'est plutôt un système de choix de l'étudiant, du citoyen pour se former dans un truc ou dans l'autre. Donc, ça veut dire qu'il y a une inadéquation naturelle entre le nombre d'emplois et le nombre de formés. Et quand on a cette inadéquation naturelle, d'autant plus à ce que je vous ai demandé tout à l'heure, c'est-à-dire une montée en qualification de toute la population, mais le système d'emploi qui ne suit pas, c'est-à-dire le système industriel n'a pas eu d'un coup beaucoup plus besoin de cadres, eh bien, il y a un décalage entre les deux. Et donc, on se retrouve avec effectivement, alors ça s'appelle le déclassement, ça porte un nom, c'est-à-dire le fait d'être embauché en dessous de son niveau de qualification. Et donc, ce qu'on observe, c'est une déclaration une montée qui n'est pas si grosse que ça du sentiment de déclassement. Alors, déclassement, c'est très, très, très dur à observer parce qu'il n'y a pas vraiment de façon objective de dire on est en dessous, on est au-dessus de... Voilà, c'est un sentiment avant autre chose. Donc, il y a le sentiment de déclassement qui augmente, pas autant que ce qu'on pourrait le croire au final, et de façon presque étonnante, souvent sur des secteurs où on ne les attend pas. C'est-à-dire que les plus gros sentiments de déclassement, ils sont beaucoup sur les sorties d'écoles d'ingénieurs. Donc, c'est plutôt l'out. C'est-à-dire, là, on imagine, on sort de l'école d'ingénieurs, c'est 100% de taux d'embauche. Pour arriver à différencier les écoles d'ingénieurs, ce qu'on fait, c'est qu'on regarde le taux d'embauche avant la diplomation. C'est ça qui va différencier parce qu'on est à 100% partout, on ne regarde même plus le taux d'embauche à la sortie, on regarde le taux d'embauche avant la diplomation. Et le salaire aussi, non ? Oui, un petit peu le salaire, mais là, c'est pareil. On a perdu tous les repères au niveau du salaire. C'est-à-dire que, typiquement, aller voir les salaires en sortie de Master 2 et en sortie de licence pro, il y a un décalage, certes, mais en fait, il y a un décalage qui est rattrapé sur les deux ans. Licence pro, c'est Bac plus 3 et Master, c'est Bac plus 5. Et en fait, en deux ans d'ancienneté, vous rattrapez l'avance que vous avez par votre diplôme en Master. Vous voyez, le lien... On a une augmentation qui fait qu'on va gagner autant que celui qui arrive sur le marché. Oui, exactement. Après deux ans. Et donc, après l'école. C'est ça, après deux ans. Donc, avoir un Bac plus 3 dans certains secteurs, avoir un Bac plus 3 et deux ans d'expérience, ça permet d'avoir le même salaire que quelqu'un qui a un Bac plus 5 tout neuf. Donc, il n'y a plus cette adéquation-là, elle n'existe plus. Et en réalité, ce qu'on constate et ce que vous devez retenir, c'est que derrière, c'est très vite des trajectoires personnelles. En fait, si on prend le même individu qui est un bosseur, qui en veut, qui sait où il veut aller et compagnie, quel que soit le système de formation où on va le mettre, il va arriver à sa place et ça va probablement être à la même place. Vous voyez un petit peu le truc ? Donc, c'est-à-dire que la formation donne des avantages, il ne faut pas se le leurrer, mais ça disparaît très vite. Cinq ans après la sortie du diplôme, parfois, le diplôme est complètement oublié. Ça répond à votre question ? Oui, c'est plus à propos d'une matière d'issue, c'est-à-dire quelqu'un qui est qualifié pour le même type de poste et quelqu'un qui est qualifié un peu en dessous, on va dire, en fait, la même chose qui n'est pas adaptée pour ce poste-là. C'est-à-dire, d'autre part, on va dire qu'il est trop diplômé pour ce poste-là, qu'il est trop cher, ou soit vous n'êtes pas diplômé, vous n'êtes pas assez qualifié pour ce poste-là. Et c'est ça que, je veux dire, pour répondre à ça, quand vous allez sur une grande bien précise, c'est le niveau moyen. Est-ce que c'est avantageux de monter un niveau de diplôme et de faire peut-être des années où il est tout de suite faire deux ans, trois ans d'études et y aller à la repose ou postuler chez les patrons et au risque de fermer les portes ou de faire vous ne pouvez pas savoir. Je ne vais pas, vous ne pouvez pas savoir cette trajectoire personnelle. Il y a parfois, parfois, et puis il y a un employeur qui va vous dire là vous êtes trop qualifié pour le poste, autant vous avez son collègue et il dit parfait, signez tout de suite. Vous voyez, je veux dire, il y a une forme de chaos à cet endroit-là. Il n'y a pas de règle, pas à ma connaissance. Il y a deux personnes qui veulent intervenir. Pour le patron, c'est pas seulement le niveau d'études qui est important, mais c'est le niveau de la professionnalisation. C'est-à-dire, dans quelle mesure aussi la formation a été construite par rapport à un besoin d'une archite de travail ? Typiquement, par exemple... L'exemple, c'est le niveau de la licence pro. Elle a un aspect professionnel et ça a marché bien dans le travail. C'est parce qu'il y a cette partie professionnelle. Il y a déjà... Oui, mais je vais vous donner un autre exemple. En informatique, typiquement, dans le gros secteur d'embauche, les bacs pro sortent parfaitement opérationnels au niveau d'emploi et pourtant, on leur demande de monter à bacs plus 5. Pourquoi ? Parce que dans les conventions collectives, les entreprises qui embauchent les développeurs informatiques peuvent les facturer plus cher à leurs clients s'ils ont un bac plus 5. Donc, vous voyez, ce n'est pas si simple que ça. C'est-à-dire que une entreprise... Selon l'entreprise, c'est-à-dire, si il y a une entreprise qui a juste besoin de développement pour aller en interne, un bac plus 3, ça ira très bien. Si jamais c'est une entreprise qui refacture à quelqu'un d'autre, alors elle a intérêt d'avoir un bac plus 5. Et donc, même si elle sait très bien que le bac plus 3 va suffire, elle va prendre un bac plus 5. Donc, les mécaniques derrière sont extrêmement compliquées. Et en fin de compte, ce qu'on a tendance à observer, c'est que, professionnalisante ou pas, la question, c'est ce qu'il y a d'emploi. Garantie que vous avez une formation qui n'est vraiment pas terrible et pas professionnalisante en informatique, vous allez trouver du boulot parce qu'il y a de l'emploi. Et il y a d'autres secteurs où c'est un petit peu plus bouché, c'est un petit peu plus bouché. Je crois qu'il y a Fleur qui voulait intervenir aussi. Oui, non, c'était simplement... Et j'aurais une question également et pour rebondir sur les différentes questions qui ont été posées, la question de la corrélation entre les formations proposées notamment par l'université et les besoins d'emploi a toujours été une préoccupation notamment internationale. On connaît notamment ce qu'on appelle la gestion professionnelle d'emploi des compétences qui a démobilisé certaines collectivités plutôt locales, départementales au niveau des territoires. L'objectif étant de recenser qu'elles étaient les besoins d'emploi dans certains secteurs et de pouvoir également proposer au niveau national des contrats aidés, c'est-à-dire des dispositifs juridiques qui permettaient également de favoriser le recrutement dans des secteurs qui étaient sous-dotés financièrement et notamment des personnes qui étaient formées dans tel ou tel secteur. Donc en réalité, la question est déplacée puisque ce ne peut pas être la responsabilité de l'université de répondre à cette question qui interpelle et parfois même est générée directement par les entreprises. Les questions de fluctuation du marché notamment économique, des besoins d'emploi dans tel ou tel secteur varient selon les époques, selon les secteurs d'emploi. L'informatique, comme tu le dis, qui est un gros secteur d'emploi dans Roche mais dans d'autres secteurs qui supposent peut-être des compétences et des formations autres qui sont nécessaires notamment de l'apprentissage notamment, mais pas que. Et la question que l'on peut se poser est donc peut-être également de savoir si est-ce qu'il est possible de recommander quelles que soient les situations à un étudiant, à un jeune, à l'université de poursuivre ses études le plus loin possible. Est-ce que c'est un conseil que l'on peut donner à un étudiant ? Moi, personnellement, je ne le ferai pas. C'est-à-dire, moi, je suis enseignant en DUT. Il y en a où je pense qu'il serait mieux à aller travailler. Voilà, je dirais, chaque année, on fait un jury où on passe la totalité de nos étudiants un par un et on discute de leur cas. Et selon le profil, on leur conseille plutôt d'aller à la fac pour avoir quelque chose d'un petit peu plus scientifique, plutôt d'aller en école pour avoir plutôt un bagage ingénieur, en sachant que les ingénieurs sont rapidement voués à devenir plutôt manager. Donc, c'est-à-dire qu'il faut une fibre qui n'est pas forcément qu'informatique. Il y en a où on va leur conseiller plutôt d'aller faire une licence pro, donc se professionnaliser et compagnie. je veux dire, c'est du cas par cas. Moi, je crois que c'est du cas par cas. Oui, je crois qu'il y a des gens et les taux d'insertion en licence pro sont supérieurs au taux d'insertion professionnelle en ABAC plus 5 parce que justement, les licences pro sont plutôt taillées sur le marché du travail. Donc, si vous rentrez dans une licence pro, il y a une sortie derrière. Il n'y a pas de licence pro sur des secteurs où on ne marche pas. Vous voyez ? Donc, à l'inverse, ce serait même décourager les étudiants de poursuivre. Alors, là, moi, ce que je peux répondre, c'est qu'au niveau international, les gouvernements d'une manière générale, les dirigeants, c'est ce qu'ils sont en train de faire. C'est-à-dire qu'il y a un mouvement international de plutôt, donc c'était la première courbe que je montais avec ça. Maintenant, on n'y croit plus. Cette montée en qualification de la population qui permet d'augmenter, de créer de la croissance et donc de réinvestir dans l'éducation pour encore monter en qualification, ça fait 15 ans que c'est faux. Ça fait 15 ans que la croissance ne bouge plus dans tout le monde occidentale. Donc, on ne croit plus à cette montée en puissance et donc la question, c'est plutôt comment on fait pour ralentir ? Alors, il y a un avatar très clair en ce moment. On est en train de faire en sorte que les DUT, on transforme les DUT pour qu'il n'y ait plus de poursuites d'études. Pourquoi ? Parce qu'on décide que dans tout ce secteur-là, il n'y a pas de raison de monter à Bac plus 5. Donc, on va artificiellement couper les montées à Bac plus 5. Et comme je disais avec la Corée tout à l'heure, en fait, ils ont un problème. C'est-à-dire que quand on commence à avoir 2 tiers de la population qui a un Bac plus 5, pour un employeur, c'est un cauchemar. Vous voyez, c'est identique avec des bagages énormes quand vous faites le tri. Donc, il y a deux... Quand on parle d'emploi, parce qu'on ne parle que d'emploi, mais tout à l'heure, on va parler d'autre chose. Quand on parle d'emploi, il y a deux fonctions à la formation, à l'enseignement. La première fonction, c'est d'apprendre un métier. D'apprendre les compétences et les savoirs qu'ils permettent d'exercer. Et la deuxième fonction, c'est de trier pour les employeurs plus tard. Moi, j'avais comme l'impression qu'il y a une tendance à rallonger les études. On est passé en 5 ans, souvent on rajoute des années à l'étranger. On en dit aussi, à des fois, à faire des cissures avec des services civiques, des choses comme ça. Moi, j'avais plutôt... Alors, c'est peut-être aussi une manière de retarder l'arrivée des étudiants sur le marché du travail et d'avoir moins de l'hommage. Il y a deux volontés en tension. La volonté de l'individu, c'est de se former le plus possible pour avoir le meilleur avantage possible sur l'entrée du marché du travail, pour être mieux qualifié que le voisin, c'est-à-dire que dans un entretien en bourse, c'est vous qui avez le boulot. Et après, il y a une autre tension derrière, qui est une tension plutôt des dirigeants, qui se rendent compte que ce truc-là, on est arrivé au bout. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a formé tout le monde avec plus 5, on ne peut plus faire cette stratégie-là. Et qui donc essaye de prendre un petit peu d'avance en ralentissant ce système-là, au moins sur certains secteurs et certaines formations. Donc c'est deux tensions différentes. Ça vous va ? Oui ? Une question. Moi, je suis encore étudiante, je suis encore une série, en fait, je n'ai pas encore choisi en fait un sens pro ou une licence normale, mais là, j'entends plusieurs questions, plusieurs commentaires qui disent qu'un bac plus simple n'est pas obligé et un bac plus trois n'est pas obligé. Qu'est-ce que moi, étant étudiante, je suis perdue ? Est-ce que je dois procéder mon étude jusqu'à faire un doctorat ou est-ce que je dois faire une étude jusqu'au bac et l'arrêté ? C'est une question très intime. Alors moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de viser une formation qui vous plaît pour avoir un métier qui vous plaît. Si jamais vous connaissez votre métier cible, ce que vous voulez faire plus tard, trouver la formation, ça va être beaucoup plus simple. D'accord ? Essayez de voir les choses dans ce côté-là. Si vous n'avez pas de métier cible et que vous avez l'occasion de faire des études, allez faire des études. C'est chouette, des études. Vous voyez le truc ? Alors après, pour gratter le plus davantage possible, si votre truc c'est la compétition pour choper un emploi, c'est-à-dire peu importe un petit peu derrière le truc. Regardez là où il y a des emplois et visez des formations sélectives. Pourquoi ? Parce que à chaque fois que vous passez une sélection, une sélection dans le système éducatif, vous envoyez un signal à l'employeur que vous êtes meilleur que vous êtes meilleur que le voisin et donc il faut vous embaucher. Vous voyez ? Donc c'est-à-dire le fait d'être sélectionné, le fait d'avoir le bac, c'est une façon de dire à l'employeur j'ai eu mon bac, je ne suis pas dans les mêmes pourcents qu'ils n'ont pas. On a une phrase un petit peu crue là-dessus qui est la valeur d'un diplôme se mesure à ceux qui ne l'ont pas. Vous voyez le truc ? Mais ça, si vous vous permettez de connaître les choses qu'on va faire avec vous, peut-être dans une formation où il y a, je ne sais pas, que ce soit une licence générale où on aura 200 personnes qui sont à la licence, en fait, finalement, parce que je pense que l'employeur qui vient d'ici, c'est ce que tu as fait à côté. Tu peux être en ici en maximum dans les cheveux d'à côté, ça ne peut pas, c'est ça qui a été compliqué, mais c'est une place qui sera vachement valorisée parce que quand on sort d'une licence, qu'on est tous dans la licence, finalement, que l'employeur des heures est en train, elle a sa place à la danse, quand on s'est dans la place à côté, il faudra qu'elle peut-être qu'une dépense en plus, peut-être que l'autre va être dans la réduction, mais voilà. Et ce serait quoi à côté, l'association, oui, c'est une part en plus, c'est une part c'est une part et voilà, internationale, c'est un peu d'un peu d'un peu assez valorisé. Juste pour compléter, il y a une stratégie des gens bien renseignés qui font d'abord des celles qui viennent sélectives qui font aussi des thèses, qui ne font pas, au départ, moi je fais ça, j'ai un métier, j'ai un diplôme, on va être plus deux, et si j'en ai continué, je continue par la suite parce que de toute manière, j'aurais montré que je suis un bon, une bonne étudiante, si je fais des étudiants sélectifs, j'aurais quand même ma place dans une année 3 si j'en ai continué à l'université. Donc, c'est beaucoup de jeunes gens préfèrent prendre aussi cette voie détournée pour s'assurer, pour se rassurer à certains temps. Je me souviens d'ailleurs que beaucoup de jeunes gens après des thèses, ils étaient continués parce que c'est des personnes qui, comme vous, se disaient qu'est-ce que je fais ? Je fais des licences ? Mais je pense que le meilleur conseil, c'est vraiment ce lancement soi-même. On est meilleur que dans soi-même. Il faut le découvrir, ça prend un peu de temps. On va dire là-dessus. Ça ne peut pas aller-dessus ? On passe à la... Finalement, la réponse, c'est alors les tremplins sociaux ou pas, sans dire oui-non. Sur les stats, oui. Sur les stats, oui, on est vraiment dans l'université, on est dans un tremplin social parce qu'on a un taux de boursier qui est au-dessus des autres, qui est équivalent à BTS sur une formation qui est quand même plus exigeante qu'à BTS. C'est la fonction de tremplin social. Ça, c'était quelque chose qui n'était pas du tout... Ce n'était pas la fonction de l'université il y a 50 ans. C'est-à-dire que c'est une nouvelle fonction de l'université qui a été déclenchée à la fin des années 60. On a décidé de faire de l'université le vecteur de la massification, donc du tremplin social national. Ce n'était pas du tout... ce n'était pas fait pour ça. L'université, c'est trop théorique, ça ne sert à rien. C'est vrai. Alors... On est beaucoup dans les amphis à écouter, à faire parler. Là, je vous ai mis... Là, vous avez tout le système d'enseignement supérieur en France. Donc là, vous avez tout le système d'enseignement supérieur en France. D'accord ? C'est vite trop petit, vous n'y voyez pas, c'est pas grave. En haut, c'est le nombre d'études, plus on va haut... Voilà, plus on va haut, vous avez BAC plus 11. Ça, c'est les médecins. Là, c'est la PACESSE, d'accord ? Donc c'est médecine, tout est là-haut. C'est un spécialiste. BAC plus 11. Là aussi, vous avez un truc qui fait tout, c'est vétérinaire, d'accord ? Donc c'est encore un bout de santé. Le bloc universitaire, c'est tout ce truc-là, en gros. Donc l'université hors santé, avec les BTS et compagnie. Et ce que vous avez là, c'est les blocs de prépa des grandes écoles. En réalité, quand on regarde tout ça, vous avez ici des choses qui sont pas très théoriques, d'accord ? Là, c'est DUT, licence pro, c'est plutôt très pratique. Vous devez avoir, alors je ne le vois pas parce que parce que je le vois plutôt où c'est qu'ils ont mis... Alors vous avez BTS qui sont évidemment qui ne sont pas dedans, je pense, parce qu'on les considère qui ont déjà... BTS, BTSA, ils sont... Le troisième sous la licence pro. Là. Oui, à droite. Ça, c'est BTS. Tu penses que c'est BTS ? Bah ouais, BTS, BTSA. Ah oui, 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 oui. Je pense que c'est BTS. BTS, c'est BTS. En reculant un peu, on voit beaucoup. Donc là, ici, vous avez un bloc qui est en réalité assez pratique et qui est, pour ces deux trucs-là et la licence pro, qui est Internet Mirce. Là, vous avez une Mirce. C'était classique L1, L2, L3, Master 1 et doctorat. Ici, là, ce que vous avez, c'est les blocs de prépa. Là, c'est de la pure théorie pendant deux ans. Il n'y a pas de pratique. Donc, ça veut dire qu'en fait, si vous commencez à regarder les choses, la première année, en réalité, la plupart du temps, sauf sur ces trois blocs-là, est extrêmement théorique. La première année, il ne faut pas se leurer, c'est qu'on va apprendre des choses sur du papier et on ne va pas pratiquer parce qu'en fait, il faut apprendre des choses à un moment donné pour pouvoir aller plus loin dans la compréhension et dans la pratique. Mais le bloc le plus pratique de tout ça, il est quand même à l'université, hormis les BTS. Donc, il est à l'université. Et ici, en licence 1, licence 2, en réalité, c'est beaucoup, beaucoup assoupli sur le bloc théorique. C'est-à-dire qu'on est beaucoup moins théorique ici à l'université que typiquement en médecine, même si ça fait partie de l'université et les prépa qui sont purement théoriques. Donc, l'université, c'est ça. C'est quand même des gros amphis qui débordent avec un prof tout en bas qui va faire son petit show et puis des tonnes et des tonnes d'étudiants qui écoutent ou n'écoutent pas ou prennent des notes. Donc, évidemment, là, vous vous rendez compte qu'on est dans un dispositif qui est purement théorique. D'accord ? Il ne faut pas se leurrer et à un moment donné, il faut arriver à écouter quelqu'un pendant deux heures et qu'il va vous raconter des trucs. Parfois, c'est un peu pénible et puis parfois, en fait, c'est pas pénible. Donc, ça, c'est tout l'aspect théorique que vous avez à l'université mais vous avez aussi tout ça. C'est-à-dire que l'université, c'est un des rares endroits. Vous n'avez pas ça ailleurs. Vous n'avez pas ça en prépa. C'est un des rares endroits où on a des vrais laboratoires et des vrais TP et dès la première année. C'est-à-dire que dès la première année à l'université, vous allez manipuler les choses de façon extrêmement pratique. Donc, une des caractéristiques qu'on a à l'université, c'est que c'est le seul endroit où on va faire du très, très théorique et du très, très pratique à l'université. Et tout de suite, dès la licence. Alors, évidemment, ça va beaucoup dépendre du secteur. Si vous êtes en sciences humaines et sociales, vous n'allez pas être devant la taillasse à faire des manipulations. Par contre, les copines en sciences humaines et sociales, elles emmènent leurs étudiants dans la rue pour faire des observations. C'est-à-dire que quand il y a une manif, par exemple, on part à 20 et on va prendre des notes sur comment ça se passe une manif, on va regarder les gens, on va faire des séances sociales sur le terrain, on va se faire un petit terrain comme ça. Et on le fait tous. C'est-à-dire que il n'y a pas... Vous n'allez jamais pouvoir faire une première année sauf en droit. Il y a droit, il y a droit, c'est pas grave. Mais droit, c'est pareil, c'est appel l'université. Droit et médecine, c'est appel l'université. C'est très, très récent. On n'a jamais réussi à les intégrer complètement. Je veux dire, droit, c'est très particulier. Donc effectivement, si vous allez en droit, ça sera que ça. Droit, droit, c'est bien d'accord. Droit, c'est que ça et c'est que ça, pas pour rien. Droit et médecine, c'est que ça en première année. Et c'est pas pour rien parce que c'est le moment de la sélection. C'est-à-dire qu'en droit et en médecine, vous pouvez rentrer, les portes sont quasiment ouvertes. Par contre, première année, il faut tenir la distance. Mais on va vous faire bouffer de ça et on ne va pas vous mettre les meilleurs profs et on va vous faire comprendre que ces études-là, elles se méritent et elles se méritent en serrant les dents, en serrant les dents une année entière, en bûchant, comme un malade, à faire des trucs désagréables. En gros, c'est un système de sélection comme un autre. D'accord ? Donc ça, il faut le savoir aussi. C'est-à-dire que si vous allez liser ça, il n'y a que droit et médecine. Je ne crois pas qu'il y a un autre secteur disciplinaire qui pratique cette sélection de boutin en première année. Mais c'est un mode de sélection comme un autre. D'accord ? Je veux dire, soit on vous sélectionne sur le dossier, soit on vous sélectionne sur votre capacité à mélanger théorie et pratique, soit on vous sélectionne en faisant mal d'exemple. En psychostapes, je suis... On va regarder les... Psychostapes, ça peut un peu... Psycho... Je suis surpris que vous disiez que ce n'est pas l'université. C'est quand même 12 000 étudiants, c'est 5 500, 6 500 étudiants, ça fait 20 % des étudiants de l'université de St-Albon sont dans les filières de droit et de médecine et de santé. Non, 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 je dis que ce n'est pratiquement pas l'université parce que à l'origine, il y avait les facultés de théologie, facultés de droit, facultés de médecine et facultés des arts. Et à un moment donné, on a décidé d'éclater les facultés des arts en facultés des êtres et facultés des sciences. Je ne vous parlez de temps. Là, on est en train de parler de ces 17e siècle. Non, non, c'est largement avant 68. Ça, c'est des mouvements qu'il y a eu en 1870. C'est les éclatements de 1870, 1914. C'était ça, ce mouvement-là. Et donc, l'idée, à ce moment-là, c'était de construire l'université telle qu'on la connaît aujourd'hui. Mais comme les facs professionnelles étaient, donc c'était théologie, médecine et droit, elles ont toujours gardé une... Alors, théologie, il n'y a plus qu'à Strasbourg qu'on en a eu. Mais la fac de médecine et la fac de droit, même si elles font partie intégrante de l'université aujourd'hui, ont gardé un esprit qui est différent de ce qui vient des facs des... Ce qu'on appelait les facs des arts. Ce n'était pas des arts d'essai. C'était la fac des arts qui réussit tout le reste et qui sont ensuite devenues facs des lettres et facs des sciences qui ont ensuite été éclatées dans toutes les facultés qu'on connaît aujourd'hui. Donc c'est pour ça que les médecins, les universitaires médecins n'ont pas le même statut que les autres universitaires. C'est pour ça qu'en droit, on y fonctionne pareil. Parce que vous voulez dire, monsieur, c'est quand même... On s'inscrit quand même à l'université de Strasbourg. On s'inscrit en droit, à l'université de Strasbourg. Les frais de scolarité... En français, c'est comme ça. Même les DUT, les DUT sont dans l'université. Même si ça ne fonctionne pas comme l'université, ce que les... C'est très divers. Le mot université, ça c'est... C'est quelque chose sur lequel on va revenir aussi. C'est extrêmement divers. Ça, on le retrouve dans deux composantes. On a 36 composantes. C'est-à-dire qu'il y en a 34 où ça se passe. Ça se passe différemment. Est-ce que ça vous va ? Donc ça, l'idée, c'est juste de vous dire, OK, on vous plastrone l'idée qu'à l'université, c'est que du papier, c'est que théorique et compagnie. Non, l'université, effectivement, extrêmement diverse. Ça dépend des endroits. Et il faut que vous le sachiez avant d'intégrer. Je crois que quand on avait préparé, on avait une formulation un peu moins polie. On disait qu'il y avait beaucoup de branleurs à la fac. Peut-être que pour les diffuser, c'est pas très correct. qu'on était arrivé sur ces termes-là, mais peut-être que la formule-là est plus polisée. Est-ce que vous voulez qu'on discute de ça et équilibre pratique-théorique ou est-ce qu'on passe directement à la suivante ? Sur celle-là. Ça vous va ? Allez, alors la suivante, il y a reçu numéro 4. Après, c'est pas ce que finit. À l'université, les profs s'en foutent et les étudiants sont des branques. Donc ça, c'est quelque chose qu'on entend assez souvent. C'est-à-dire qu'il y a une distance entre les étudiants et les profs qu'on n'a pas dans d'autres types de formations. Aussi parce que les profs ont des recherches. Ils ne sont pas que profs. Ça va, ça va, ça va. Donc ça, c'est la première idée reçue qu'on a. C'est-à-dire que la fac, c'est la grosse fête. On fait n'importe quoi. Ça, c'est pas... C'est une vraie photo du Spring Break américain. Donc qu'est-ce que c'est le Spring Break américain ? C'est qu'on termine de ces études, qu'on est diplômé des études supérieures. On va partir, ça dure plusieurs semaines, parfois au Mexique, etc., à un endroit où on repart tous les étudiants à la fois et où c'est des lieux de tous les excès. Alors, pourquoi je vous montre ça ? Parce que, bon, déjà, on ne fait pas du tout ça en France. C'est pas la chose qu'il faut nous comprendre. On l'oblète peut-être pour ne pas du tout en France. Et ce truc-là, ça a une fonction sociale. Ça a une fonction sociale de l'université, aux États-Unis. C'est quelque chose de plus important encore qu'en France. C'est un moment de socialisation et d'expérience personnelle. Et quand on a fini la diplomation, on va faire ce truc-là qui est plusieurs semaines d'excès. Et ensuite, on va bosser, on rentre dans une société plus puritaire, on arrête de décoller. Donc, vous voyez, c'est un rythme de passage et c'est une façon de dire, bon, ça, maintenant, tu as eu ta jeunesse, il est temps de passer à la jeune. D'accord ? Donc, c'est pour vous dire que ça, c'est une idée reçue, c'est la grosse fête sur les campus qui ne se vérifie pas trop, mais qui, surtout, ça a une fonction sociale. D'accord ? C'est pas juste qu'on y va, on fait la fête, tous ces trucs-là ont une fonction sociale et permettent de structurer la société. La deuxième façon dont on voit parfois les universités, c'est des hippies. Ils passent leur temps à jouer de la guitare. Ils font que jouer de la guitare. D'accord ? Et puis, ils s'en foutent un peu des cours, ils planquent sur le parti de la fac, ils vont sortir le soir, et compagnie. Donc ça, c'est beaucoup plus vrai que dans les universités françaises. Ça a beaucoup disparu sur les 10-15 dernières années. Clairement, quand moi, j'ai fait mes études à la fac, c'était à Lumié à Marseille. Lumié, c'est le parking pour aller dans les Calanques. Ça ressemblait vraiment à ça. Je vous garantis qu'entre, je veux dire, le campus ressemblait à ça. Il y avait des jongleurs de partout et ça ressemblait à tout sauf à un lieu de travail. En réalité, là aussi, il y a une forme de fonction sociale dans ce truc-là, qui est que, comme on disait tout à l'heure, c'est important d'avoir des expériences extra-curriculum. Et en réalité, il y a pas mal de gens qui ont l'air de faire la fête sur les campus qui s'occupent des associations, font tourner les cafètes, donc après, la fin de la quanta, rencontrent d'autres gens, vont balader d'une comprenante à l'autre, etc. Donc la question qu'il faut se poser un petit peu ici, c'est à quoi ça sert les études. Est-ce que c'est seulement pour trouver un nom ou est-ce que c'est un sas d'entrée dans le reste de la société, dans la vie d'adulte ? Et là, vous avez deux sas d'entrée différents, c'est-à-dire que ce sas d'entrée-là, c'est pas le même que ce sas d'entrée-ci. D'accord ? Et ça va vous structurer une société différente. Très honnêtement, le campus de Strasbourg, ça ressemble ni à l'un ni à l'autre, c'est beaucoup de gens les universités, mais on est très très loin d'endroits où les étudiants ne feraient pas leur nom. C'est un campus extrêmement sérieux. Aller à Rennes, par exemple, c'est une autre ambiance. D'accord ? Donc ça, chaque campus, chaque ville, en réalité, a aussi l'air du temps, l'air de la population qui va apporter, qui va faire que ça se passe d'une façon ou d'une autre. Côté prof, côté prof, voilà, c'est moins sympathique, quelque chose à faire. On le voit bien, le prof avec son vieux pull qui pointe des trucs un peu bizarres sur le tableau. Alors là, ce que vous avez, c'est Daistra. Donc ce mec-là qui a l'air de plus rien. Sinon, allez voir des vidéos de Daistra, c'est très bizarre. Et quand il parle, le fils, il parle en regardant comme ça, il annonne, c'est très... il bug comme ça, il repart sur des trucs, il ne comprend pas ce qu'il dit. C'est une limite extrêmement pénible. Mais ce mec-là a révolutionné l'informatique et en fait, ce qu'il raconte, c'est parfaitement génie. D'accord ? C'est un génie. C'est un préjib. En fait, il y a une espèce qui va, on a des prix de l'OBEN et en fait, ils font cours. Donc là, ce que je suis en train d'essayer de vous dire, c'est que l'université, c'est le seul endroit où vous allez pouvoir vous former et débarquer en L1 et voir qu'elle fait avec un cul un peu pourri, en fait, c'est un génie. Même des fois, c'est qu'il n'est pas avec un cul pourri, avec un skate, il a l'air jeune. Et en fait, la majorité des enseignants à l'université de Strasbourg ou dans toutes les universités en France, c'est des enseignants-chercheurs, c'est-à-dire qu'ils sont en train de vous faire court et puis probablement que le lendemain, ils vont prendre leur avion parce qu'ils sont invités dans une campée internationale pour parler de leur sujet de recherche. Donc ça, c'est quelque chose qui ne se voit pas trop parce qu'évidemment, vous êtes en L1, vous faites un TP, vous faites un truc, vous avez quelqu'un qui vous parle normalement et compagnie, on ne demande pas je suis docteur, on ne demande pas ce qu'on appelle docteur Bossa, d'accord ? Mais je suis docteur. C'est-à-dire qu'en fait, on a quand même un gros niveau de qualification et puis en fait, la plupart des gens, ils ont un gros cerveau qui bouline et puis ils ont une reconnaissance internationale parce qu'ils ne deviennent pas prof à la fac si on n'a pas eu une reconnaissance internationale. Pour enseigner à la fac, il faut qu'il y ait des gens d'autres pays qui aient trouvé intéressant vos travaux et qui vous a invités pour que vous alliez les présenter, d'accord ? Donc ça veut dire que les profs, c'est vrai que parfois ils ont l'air un peu distants et compagnie, surtout en première année où on ne comprend pas trop comment ça se passe. Il faut se méfier des gens qui ont la vue basse, c'est un peu comme ça qu'on dit dans la famille, il faut se méfier des gens qui ont la vue basse. Est-ce que ça vous va là-dessus ? Avant de conclure. Est-ce qu'il y a des questions sur les profs ? Sur les profs et sur les étudiants qui font n'importe quoi. C'est vrai que à l'université les profs sont plus distants de plus que les autres parce qu'il n'y a pas de moins à l'âge. Je ne sais pas, j'ai l'air distants ? Non, c'est une question. Non, mais ça fait plus dur d'aider des étudiants dans l'amphi de 900 places qu'on a vu avant que... Sauf qu'on les a entédés juste après. Dans une salle de cours. En fait, on les a entédés juste après. En fait, même dans 900 places, tant que ce n'est pas gérable, il y a des questions, on y répond volontiers. Alors après, c'est plus dur pour un étudiant noyer dans un amphi de 900 places de poser sa question. Ça, c'est évident. Il y a une somme de dispositifs pour se rapprocher des élèves à l'université qui est en fait énorme. Si vous allez en prépa, vous êtes dans une classe de 30, c'est un environnement lycée classique, ça ne veut pas dire que le prof, il est proche. C'est-à-dire, j'ai fait une prépa, il y a des profs, ils arrivaient, ils ne disaient pas bonjour, ils balançaient leur cours au tableau et puis ils repartaient. Ce n'était pas une méchanceté de leur part, c'était une façon de nous expliquer qu'on était en prépa et qu'on était là pour apprendre et c'est tout. Alors que l'université, il y a des endroits, vous allez avoir des profs, on est quand même 2000 permanents et en tout, on doit être 4 ou 5 000 à intervenir. Oui, vous allez avoir des gens distants, vous allez avoir des gens qui ont des problèmes familiaux et donc ils sont de mauvaises humeurs. Donc il ne faut pas leur parler. Puis vous allez avoir des gens qui sont en pleine forme, qui sont jeunes, qui ont envie de discuter avec vous. Alors c'est hyper divers. Il n'y a pas, ce qui est sûr par contre, c'est qu'il y a à part un droit et en médecine ou encore une fois, c'est une institution qui est gérée comme ça, il n'y a pas une volonté de distance entre les enseignants et les étudiants à l'université, au contraire. C'est un endroit où vous allez pouvoir, si vous êtes au bon endroit, croiser un prof qui prend son vélo devant l'établissement et lui poser une question et il vous répondra. Peut-être qu'on a une question c'est de créer juste parce que l'on fait en réalité et puis on va le lire si l'on se trouve. Si je n'ai pas en cours dans deux semaines, là, si je suis sur le livre ou pas dans trois semaines, le livre, c'est simple, c'est un petit peu de ce qui fait croire qu'il y a une licence entre les élèves et que le livre ne l'est pas. C'est pas de la position de la place. Alors ça, c'est vrai, c'est-à-dire qu'il y a dans l'esprit universitaire, c'est aux étudiants de venir chercher le savoir. Et en fait, c'est important. C'est-à-dire que le prof d'aïkido de mon père qui disait ça, c'est le savoir, ça ne se donne pas, ça se vole. Moi, je crois que c'est une bonne façon, je crois qu'on devrait écrire ça sur le fronton de l'université. C'est-à-dire, venez, vous volez votre savoir. Je garantis qu'un étudiant un petit peu motivé qui va poser des questions, il n'y a pas 100% des profs qui vont lui répondre, mais il y a une énorme majorité de profs qui vont lui répondre, y compris à 2h du matin par mai. Voilà. C'est ça qu'il faut. La proximité se mesure dans le choix de le prof ou de l'apprentissage. Parce que dans l'apprentissage, vous avez besoin que quelqu'un vous dise oui, vous avez appris. Et c'est ça, la proximité. C'est-à-dire avoir le commentaire du mai ou de la maîtresse ou de votre chargé de TD à qui vous avez plus de proximité dans une classe avec votre chargé de parole de l'égé à qui vous peut poser des questions de cours et qui va vous dire voilà, là vous avez progressé, vous n'avez pas progressé. Les clients recherchent ça plutôt que d'apprendre une guerre avec sa propre ou sa propre. C'est pas ça le truc. Donc on est là pour... Donc il faut donner plus de moyens aux enseignants et aux enseignantes pour pouvoir donner plus de feedback, plus de commentaires pour vous donner une information très précise sur est-ce que j'ai progressé dans mon apprentissage. Moi, c'est ce que je valoriserais dans la proximité. Parce que le reste, vous prenez, vous apprenez. Mais c'est ce qui est important, ce que vous devez apprendre à apprendre. et dans cette progression-là, vous avez quand même besoin d'un maître qui vous guide un petit peu pour que vous soyez sur le bon chemin. Vous apprenez par vous-même. Essayez une fracture, c'est-à-dire clairement le secondaire, que vous vouliez ou pas, il faut que vous appreniez. Et donc on va vous gaver, vous désoir, on va vous tenir et vous... L'université, non, c'est pas l'idée. Alors, ça change. Ça change. Je n'irai pas défendre le nouveau système. Je pense que c'est important à un moment donné d'avoir un système divers et l'université, c'est le seul système où ça arrive et en fait, tu vas t'asseoir aux enfants et tu vas écouter et si tu n'es pas là, tu n'es pas là. Donc, je pense que cette diversité, elle en fait est utile. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut laisser les étudiants se noyer. Ça veut dire que peut-être que ce n'est pas le système qui est adapté, le système universitaire, licence qui est adapté à ce type d'étudiants, ce type de comportement, il faut une autre... Voilà, une manière de rebondir pour aller. Justement, au début, vous aviez montré cette courbe où il y avait de plus en plus de personnes qui avaient le bac dans la population française. Est-ce que... Alors, il n'y a pas eu un écart dans le sens où au début, c'était plutôt, j'imagine, les bons élèves qui avaient le bac et qui allaient... Les bourgeois. à l'université, parce qu'ils avaient des moyens pour faire des études et les bourgeois. Et puis après, quand il y a beaucoup plus de gens qui viennent à l'université, l'université n'a pas forcément changé ses règles sur la présence, la manière de l'étudiant. Et qu'il y a une règle. Non, les règles de quand il y avait une toute petite fraction de gens qui allaient et que finalement, ce ne sont plus les mêmes personnes qui vont dans les études. Alors, les chiffres, parce qu'il faut voir un petit peu les choses. Les chiffres, c'est en 1850, il y avait 290 étudiants en sciences en France. D'accord ? C'est pour voir la montée en puissance. Donc là, on a commencé la massification en 1870. On a réussi à monter à 20 000 étudiants en sciences en France. D'accord ? Pour vous donner le niveau, on a 55 000 étudiants à l'université de Strasbourg. D'accord ? Donc, c'est-à-dire que les niveaux n'ont rien à voir. Là, il y a la guerre qui arrive. Évidemment, les deux guerres cassent cette massification et on la reprend après-guerre dans les années 60. Dans les années 60, on a 5 % de pâche de vie. Donc, vous voyez, ce n'est pas du tout le même prix. Donc, penser qu'on a les mêmes règles quand on a 200 étudiants en France de quand on a 200 par amphi, ce n'est pas raisonnable. Les règles ont énormément changé. Alors, après, il y a une forme d'esprit universitaire qui est restée, mais qui est restée uniquement sur les bases qui faisaient sens. Et une base de si tu es là, tu es là, et si tu n'es pas là, tu n'es pas là, elle fait sens. C'est est-ce que tu es adulte ou est-ce que tu n'es pas adulte ? Est-ce que tu es un étudiant ? Donc, tu viens ou est-ce que tu n'es pas un étudiant ? Et puis, si tu décides, toi, étudiant, que tu n'as pas besoin de venir, très bien, il y a un partiel à la fin de l'année, tu vas dire ou tu vas dire ou tu vas dire pas. Donc, tu es responsable. Donc, cette idée d'inversion de responsabilité ou dans le secondaire, au lycée, un élève qui échoue, c'est la faute de l'enseignant à un passage à « si tu es fou, si tu n'es pas venu », en fait, elle est super utile. Et on est en train de la mondrir. On est clairement en train de la mondrir. Alors, évidemment, ce truc-là est issu de les nouvelles règles de l'université. Elles ont quand même beaucoup été mises en place à la fin des années 70, donc dans ce qui a donné aussi mai 68, c'est-à-dire un mouvement d'émancipation de la population qui cherchait une forme d'égalité et de contrôle sur son propre avenir, donc de gens qui étaient motivés pour y aller. D'accord ? Une petite frange de la population mais qui étaient motivés pour y aller. Donc, on a quand même construit ce système sur une idée de qu'il faut être motivé pour y aller. Oui, pour rebondir également sur tout ce qui est dit, alors bien évidemment, par rapport à la valorisation des étudiants et c'est plus particulièrement la valorisation par les professeurs. Ce qui est le plus compliqué pour un professeur face à 200, 400 étudiants, 900, 1000, alors il comprend droit pour avoir connu des gens des enfants qui comme ça. Pour ma part, je pense, vouloir, en tout cas, après c'est très compliqué d'intérioriser, être accessible pour les étudiants mais très concrètement, c'est compliqué. En revanche, comme tu le disais, c'est très appréciable pour un professeur d'être sollicité 10 secondes de blanc. Face à 900 personnes, vous vous demandez est-ce que quelqu'un a des questions, vous avez droit à 10 secondes de blanc. C'est-à-dire, attendez, sur les 900, il n'y en a pas un qui a une question, c'est quand même bizarre. Vous voyez, donc la sollicitation, en fait, je pense qu'elle fait plutôt défaut du côté des étudiants, parce que c'est des fainéants, parce qu'ils n'osent pas, ils ne sont pas dans ce... Oui, il y a un petit côté, c'est la honte de poser des questions, c'est les faillots... C'est très dur, c'est très dur. Très honnêtement, ceux qui réussissent, c'est ça, ceux qui posent des questions. En plus, il y a une mécanique qui est un petit peu, qui est un peu inavouable, vous ne le répétez pas, mais un étudiant qui n'est pas très grand et qui ne s'en sort pas très bien, quand il pose des questions, en fait, on n'a pas envie de ne pas lui donner le diplôme. Parce qu'il a posé des questions, ça fait trois ans qu'il pose des questions, et on n'a pas le cœur de ne pas le faire passer. Vous voyez le truc ? Il y a tout ça qui joue aussi, quoi. Oui, c'est aussi culturel. Moi, j'ai des étudiants étrangers qui posent des questions. Complètement. Alors que les étudiants français, ils ont un système scolaire au lycée où on ne les pousse pas à poser justement des questions. Poser des questions, c'est dire que, voilà, je n'ai pas compris. C'est normal. Il n'y a pas compris de poser des questions. Donc, ça, on ne l'a pas. Et puis, dans un amphi de 400, tu peux poser des questions, on les attend. C'est vrai ? Oui, on les attend. Parce que si vous ne posez pas de questions, on pense que vous avez appris donc on va aller encore plus vite. Je voudrais dire un mot quand même de la filière droit. Je veux dire du mal de droit. C'est un relief. C'est un relief. Parce que j'ai posé une question une fois et ça s'est mal passé. Non, non, ce que je voudrais dire, c'est que, effectivement, les amphis c'est complètement conforme à ce que vous avez vu. C'est extrêmement impressionnant et les questions, encore que rétile, qu'on pense, ce qu'on entend pour en poser, c'est compliqué. En revanche, il y a un très, très fort endroit autour des travaux dirigés. Et là, ce sont des TB, comme n'importe quel TB, dans les classes les plus, en plus petit comité, où les enseignants-chercheurs se transforment en chargés les travaux dirigés. Et parfois, ce sont des études, enfin, les gens en paix, des doctorants qui font, qui donnent les travaux dirigés, qui sont passés par là où les étudiants de première année en sont et donc comprennent très bien. Et il y a un lien qui se fait plutôt à ce moment-là, effectivement, que dans ces immenses empires. Et d'autant qu'on sait qu'en droit, les premières années, tu l'as dit et tu as raison, les premières années sont faites pour éliminer le plus de personnes possible. Et ce qui fait qu'on s'accroche en droit, c'est quand on a réussi à passer les deux premières années et qu'on a des matières qui nous parlent. D'un coup, on a des choses qui nous parlent. Et voilà, ça, c'est effectivement une manière d'économique qui est assez redoutable. Et si vous n'êtes pas prévus, parce que votre famille, votre entourage ne vous ont pas dit, si vous n'êtes pas prévus que ces premières années, elles sont redoutables, mais qu'après, c'est que du bonheur, vous ne vous accrochez pas et c'est une erreur pour en droit. C'est deux années. Pour bien préciser, quand on parle de TD ou travaux dirigés, l'idée, c'est qu'on met tout le monde dans un gros amphi et puis après, on resépare en petits groupes de, c'est entre 30 et 60 personnes selon les trucs, où là, on est comme ici. On peut travailler, on peut discuter, on peut se poser des questions, on peut aller voir les feuilles, etc. Et après, selon les disciplines, on redivise encore en deux, donc par groupe, entre 12 et 20, en gros, où là, c'est travaux pratiques, c'est-à-dire on touche les choses. Donc, il y a quand même cette sous-division qui fait qu'il y a plein de moments où il y a un contact direct, un accès à quelqu'un. L'amphi, ça fait peur. Moi, je crois qu'il y a des gens qui aiment l'amphi. c'est-à-dire qu'il y a un côté agréable, en fait, à se poser et à écouter quelqu'un parler pendant deux heures sans l'interrompre, en prenant des notes, quoi. je veux dire, moi, je me mets France Culture chez moi. C'est un peu, mais ça veut dire que j'ai quelqu'un qui parle et je l'écoute et je ne suis pas malheureux, quoi. D'accord ? Donc, ça ne veut pas dire que ça correspond à tout le monde, mais il se trouve qu'on n'est pas trop couillon, c'est-à-dire qu'on dit exactement la même chose en amphi et en télé. C'est-à-dire qu'on répète en permanence exactement la même formation dans deux modalités d'apprentissage différentes pour que ça rentre pour ceux qui aiment bien en amphi, ça rentre en amphi, mais pour ceux qui aiment bien en... Moi, je travaille avec des informaticiens parce que je suis en DUT informatique. Il y a plein qui sont sur leur ordinateur et qui sont en train de jouer pendant que je fais ma amphi. Et puis, ceux qui ne sont pas sur l'ordinateur, ils sont sur le téléphone en train de faire comme ça. Mais ce n'est pas grave, ils m'ont entendu une première fois. C'est rentré, ça les a entraînés, ça les a baignés dans un vocabulaire. C'est-à-dire qu'après, quand on est plus proche au moment du TP, quand je prononce un mot, ils l'ont déjà entendu. Et comme il faut qu'ils l'entendent trois, quatre fois avant de se dire qu'en fait, ils ne savent pas ce que ça veut dire et qu'il faudrait qu'ils posent la question, ben voilà, vous voyez, donc ce n'est pas un temps perdu, c'est jamais un temps perdu. Je crois que madame, vous vouliez poser une question ou intervenir. J'étais en train de poser la question à propos de ces normalités de 50% des tests. Est-ce que c'est lié au fait que l'université vous avez surplotée actuellement ? Parce que vous avez de plus en plus d'étudiants. Moi, j'étais étudiante dans les années 75, mais je n'aurais pas envie de retourner avec le nombre d'étudiants qu'il y a actuellement. Parce que j'ai l'impression qu'au niveau du bâtiment, ça n'a pas suivi non plus. Au niveau de l'infrastructure. La massification, elle s'est faite effectivement en milieu des années 70. Vous étiez au début de la massification. Vous étiez en plein au moment où on faisait des investissements de fou. Il y a une année, on a construit 11 campus en France. On les faisait sortir de terre. Évidemment, ils étaient tout neufs. Ils étaient top of the pop. Vous êtes passé juste quand il fallait. Bravo, madame ! Après, les choses ont évolué. L'investissement public n'a pas été le même. Je crois qu'il y a un rebond depuis 10-15 ans. C'est-à-dire que si vous allez sur le campus de l'Université de Strasbourg aujourd'hui, il est très beau. Et il est beaucoup plus beau que le campus que vous avez vu dans les années 60. Il y a plus d'herbe. Sauf qu'entre-temps, ils ont mis des parkings partout pour garer les voitures. Et en fait, c'est devenu un peu moche. C'était bétonneux. Et puis, on a tout refait il y a 8 ans, je pense. C'est le plan campus. Il y a de la verdure de partout. Le campus, il est beau. Alors après, oui, il y a des bâtiments qui sont délaborés. Oui, c'est vrai. On fait ce qu'on peut. On retape ce qu'on peut. Il y a aussi des soucis détectifs qui étaient quand même pointés. Il y a des filières où le nombre de personnes est limité et tout le monde ne peut pas être accepté. Alors ça, c'est la sélection. Et là, on entre dans quelque chose de compliqué parce que la sélection est de plus en plus multiforme dans toutes les universités. Le fait est qu'on a énormément d'étudiants, qu'on n'a jamais eu autant d'étudiants dans l'histoire, que l'investissement public n'a pas forcément suivi à hauteur de ce qu'il aurait fallu qu'ils suivent. Le fait est quand même que vous continuez à avoir des profs en face qui continuent de vous faire court avec un niveau de qualification extraordinaire. C'est-à-dire que c'est vrai qu'il y a des endroits où on a les stores qui sont pétés. Il y a des endroits où on a des feutres sur les murs. Très honnêtement, globalement, ça va. Globalement, ça va. Et surtout, il y a une qualité pédagogique qui presque compense ça. C'est-à-dire qu'il y a un prof qui rentre dans une salle qui n'est pas très belle, il y en a un peu honte et j'oublie un petit qui. En fait, il fait deux fois plus d'efforts. Très étonnant. Je pense que c'est aussi des choix de la région, en fait, la région de Jouaisy, c'est un campus de Strasbourg et de Paris. C'est aussi parce que Strasbourg, ce n'est pas un endroit, c'est particulier, comme un endroit en appartement, etc. J'ai fait mes études de chômage du sens sur l'île. À l'île, il y avait trois concurs différents. Il y avait la fac de sciences qui est majestueuse de la même salle. En fait, elle est vraiment très belle. Pourquoi ? Parce qu'on a des investissements privés. Ensuite, il y a la fac de l'histoire, le géo et l'art. Il y avait des amis qui ne pouvaient pas avoir cours parce qu'ils avaient parcours ou dehors parce qu'ils avaient tout ça ou alors il y avait des barres de dos ou alors il n'y avait pas de lumière ou alors il y avait des fuites, etc. Et ensuite, il y avait la fac de droit où là, ça compte bien bien parce qu'on a quand même le droit, la femme de droit, la femme de l'étude, on sait que c'est... Il y a besoin d'être dans un environnement assez prestigieux parce qu'on ne forme pas une personne qui avait des personnes qui devraient dans les facs... Oh ! Donc, je vois, il y a une chose de la... Oh, même si entre nous, c'est vrai ? Ah oui, par exemple. Non, il y a une recherche. Donc, en fait, c'est vraiment aussi j'ai l'impression que c'est vachement aligné aux représentations qu'on a derrière des matières, enfin, les politiques publiques sont des représentations derrière et d'un secteur fait le tableau en fait. Oui, c'est vrai. En tant qu'étudiant, on ne s'est pas d'accord quand on vient d'ailleurs l'intervention et l'intervention pour nous, c'est égal. Mais je pense qu'au niveau des psychologiques et des psychologiques, ça n'est pas forcément... Qu'est-ce qu'il va rapporter plus tard ? Qu'est-ce qu'il va pas rapporter ? La nature, ça a tellement rapporter que ce que... pas que les ingénieurs qui sont... Voilà. Deux choses là-dessus. On disait, il y a des investissements qui sont fantastiques dans les années 60 qui font que... En réalité, si vous prenez le vrai investissement à Strasbourg, c'est à 1870, c'est... Vous prenez le campus historique avec le palais U. À l'époque, on a quand même construit une ville entière autour du campus. Si vous prenez le plan de la Neustadt, je veux dire, là, c'est pas juste on fait des bâtiments neufs, c'est on construit une ville autour de l'université. Vous voyez, il y a des échelons dans l'investissement selon les époques, selon les intentions politiques qui n'ont rien à voir. Donc ça, c'est la première des choses. Effectivement, il y a une forme de hiérarchie entre les disciplines et qui va impacter les investissements. Alors, un truc assez... que je trouve amusant, dans la première vague de massification, toujours 1870, ça, c'est une date charnière dans le système universitaire international, on décide de multiplier le nombre de profs pour arriver à multiplier le nombre d'élèves. Et on les multiplie à peu près pareil en sciences et en lettres. Et en fait, il y a deux fois plus d'élèves en lettres qu'en sciences. c'est-à-dire que notre objectif, c'est d'arriver à développer les sciences qui étaient sous-développées. Donc on fait un investissement massif dans les deux et en fait, les étudiants veulent lire. Ils ne veulent pas aller compter, vous voyez. Donc c'est-à-dire que le décideur public qui va décider de mettre du pognon à tel endroit ou tel endroit, en fait, il n'est pas toujours suivi par la population. Au contraire, la population va plutôt faire ce qu'elle a envie selon l'ère du temps, selon l'ère de la génération, tout bêtement. Ce qui fait qu'encore aujourd'hui, on a des facs de lettres où les taux d'encadrement sont deux fois moins clés qu'en sciences. C'est hérité de cette époque-là où plus d'étudiants en l'intérêt sont les paris. Ça vous va ? On conclut ? Alors sur la conclusion, ce que j'essaie de vous montrer, c'est qu'il n'y a pas d'indépositions entre le marché du travail et la formation. Pour vous-même, vous pouvez essayer d'optimiser vos chances, vos avantages en fait sur la rentrée du marché du travail et que vous ne pouvez pas contrôler. Je ne suis pas sûr que vous ne pouvez pas contrôler. Vous vous retrouvez à faire des choix. Est-ce que je vais faire un truc qui va me mener dans un endroit où il y a de l'emploi, c'est à peu près sûr ou est-ce que je fais quelque chose qui me plaît ou est-ce que je prends le temps de balader de trois ans, d'essayer plusieurs disciplines pour voir celle qui va me plaire ou pas. Ce qu'on a vu aussi, c'est qu'il y a des taux d'échec à l'université mais qui ne sont pas pires que ça. Il y a des taux d'insertion professionnelle qui sont plutôt bons et surtout, il y a cette question de qu'est-ce qu'on va faire à l'université et est-ce qu'à l'université, parfois, on ne va pas jouer de la musique et s'occuper de l'association plutôt qu'apprendre de la science. En fait, tout ça, ça interroge une question qu'on ne se pose pas assez souvent et qui est la suivante qui est est-ce que l'enseignement, l'éducation, c'est uniquement pour trouver un emploi ? Alors, si c'est uniquement pour trouver un emploi, on a un système qui n'est pas très adapté et on n'est pas très adapté pour une raison que je vous ai dit tout à l'heure, c'est qu'on vous laisse le choix. Si le but, c'est juste de former de la même d'oeuvre, alors il ne faut pas laisser le choix aux étudiants. Alors, dire-toi, tu as tel profil, tu vas occuper tel emploi et tout ça, il faut que tu fasses telle formation et point de part. En réalité, quand on a 20% de chômage chez les jeunes structurels, ça fait 20 ans qu'on a 20% de chômage chez les jeunes, on a 10% de chômage structurel de masse, c'est-à-dire qu'on a un appareil économique qui n'a pas besoin d'autant de main d'oeuvre que ce qu'on a. Est-ce que ça ne serait pas un bon moment de se dire que l'éducation supérieure, notamment, et là, pour autre chose que trouver un emploi, pour autre chose que se professionnaliser, et notamment faire un sas d'entrée dans la société pour devenir citoyen dans l'agent adulte. Et en réalité, à ce moment-là, on pourrait commencer à penser les choses différemment. C'est-à-dire, au lieu de penser les choses en termes d'accélération et de professionnalisation pour rentrer dans un marché d'emploi de conchus, on pourrait penser plutôt en termes de qu'est-ce que je vais faire entre 18 et 23 ans avant d'aller bosser. Et à ce moment-là, la question est différente. C'est-à-dire qu'il y en a entre 18 et 23 ans qui vont aller faire un voyage, il y en a qui ont envie d'essayer que de disciplines différentes. je vais faire un nom de psychos, puis je vais faire un nom de phoréthique, puis un nom de trucs, et puis on verra bien où ça se montre. Il y en a d'autres où ils savent, ils savent qu'ils veulent faire 5 ans de telles disciplines, qu'ils allaient faire 5 ans de telles disciplines, très bien. Et c'est seulement après, seulement après ces 5 premières années d'entrée dans la centralité que là, on peut faire une formation professionnelle courte, 6 mois, en apprentissage pour aller remplir le marché du travail selon ces deux ans. Vous voyez, la question même de à quoi sert l'université, c'est-à-dire est-ce que c'est une pavé qu'un chômeur ou une compétence sociale, en fait, elle est centrale dans la question de quelle société on veut. On n'a pas du tout la même société. Si on a une société qui dit la massification c'est à l'université, c'est pour trouver du boulot, que si on a une société qui dit de toute façon enlève du chômage ça ne sert à rien de se presser, on a ce gros système universitaire avec plein de tranches qui sont capables de vous apprendre plein de trucs et qui ne vont pas vous embêter si vous avez quand même un film. Tout le monde y va et puis vous profitez de cinq ans et puis dans cinq ans par contre on se met au boulot parce que professionnalité on se trouve un emploi et on va très bien. Oui ? Ce que vous dites il faut avoir il faut avoir de bonnes colonnaires ses bras derrière ça veut dire qu'il faut qu'il y ait des bras remplis là-sûr pour que moi je puisse être majeur ça dépend aussi parce qu'en fait c'est très bien j'ai déjà entendu ce genre de discours on les entend à l'heure d'année mais tout le monde ne peut pas se permettre de vous aider ça dépend d'où je suis moi je suis en train de vous parler de mon choix de société c'est à dire que on a un nombre de réformes depuis le début des années 2000 à l'échelle internationale mais particulièrement en France qui est absolument hallucinant alors le rythme de réforme pour quelqu'un qui est à le bac cette année c'est une réforme par trimestre sur toute sa scolarité c'est à dire à partir du moment où il rentre dans la maternelle passé le premier trimestre de maternelle il y a une première réforme deuxième trimestre de maternelle il y a une deuxième réforme troisième trimestre de maternelle il y a une troisième réforme mais il fait ça jusqu'au bac ce qui veut dire qu'on transforme notre système d'éducation et ce que j'étais en train de dire c'est qu'on le transforme dans une certaine une certaine direction et qu'il y a d'autres directions qui existent et ces deux autres directions effectivement il ne suffit pas de dire yolo est-ce qu'il est-vous à la fac allez faire n'importe quoi pendant 5 ans et tout va bien se passer c'est pas du tout ce que je suis en train de dire ce que je suis en train de dire c'est que c'est un projet commun un choix un choix de société et qui s'accompagne de tout ce qui doit accompagner un choix de société y compris 1000 euros par tête pour que pendant 5 ans pour qu'on puisse vivre on a les moyens y compris pas 1000 euros par tête mais par contre des logements gratuits pour les étudiants plein d'endroits où il y a des logements gratuits pour les étudiants et donc ça vous voyez donc là on rentre dans une mécanique qui est différente on fait des choix différents on dépense différemment et c'est pas une question de moyens les arts les moyens les moyens vous les avez d'un point de vue politique non pas d'un point de vue politique évidemment on les a pas d'un point de vue politique c'est ce que vous voulez mais ce que je veux dire c'est qu'au niveau on est en France en 2020 on n'a jamais connu vraiment de période de récession on a doublé le PID depuis le début des années 2000 en fait on a beaucoup d'argent si on décidait de mettre l'argent là on pourrait le mettre là c'est juste qu'on décide de ne pas le faire c'est une décision de ne pas le faire est-ce qu'on peut se dire que si l'université ne sert qu'à fabriquer des travailleurs selon les besoins des entreprises est-ce qu'on ne pourrait pas penser que c'est une entreprise uniquement de se compter pour monter des écoles des CF par exemple par exemple comme dans la loi il y a peut-être de choisir son avenir professionnel par exemple des grandes entreprises numériques qui font ça je crois en fait on a eu une loi qui est passée l'an dernier qui permet directement de faire ça c'est-à-dire de permettre aux entreprises quelles qu'elles soient d'un groupe ou pas mais ça vise effectivement les grands groupes de monter leur propre centre de formation des apprentis c'est-à-dire d'avoir leur propre formation en dehors du système de formation national donc ça c'est une réalité et effectivement il n'y a aucune question naïve c'est-à-dire à partir du moment où on se dit la formation ne doit servir qu'à rentrer dans le marché du travail la question de est-ce que c'est vraiment l'université le système le plus adapté pour ça oui moi j'ai pris un regard c'est-à-dire que c'est-à-dire je suis allé en Allemagne j'étais des sous-enfants en arrière donc j'ai visité deux provinces allemandes et c'est complètement et complètement différent d'un coup de chez nous pourquoi je ne suis pas sur cela c'est que je ne vis plus manuel c'est-à-dire que simplement le CFA va servir des métiers plus administraires plus techniques des métiers qu'on a besoin réellement et que l'entreprise informée est plus avantageuse de former directement dans l'entreprise ce besoin d'une embauche en fait tout simplement et celle plus rapide pour eux et moins chère moi je suis d'avantage qu'on développe l'apprentissage pas forcément d'entreprise s'ils le veulent s'ils le souhaitent s'ils ont besoin d'embaucher et d'apprendre en croque masse mais il faut se dire qu'en Allemagne les souhaits automobiles qu'on ne peut pas citer s'est casse la gueule il commence à y avoir un peu de chômage important et avant c'était bien maintenant ça commence à repasser mais moi je trouve la meilleure formation c'est l'internance moi je l'ai fait de ma part c'est pas forcément les entreprises qui veulent embaucher d'un secteur qui n'a pas et qui est financé par la région et comme vous apprenez directement le métier et comme ça vous vous s'adressez évidemment parce que vous pouvez vous connaître voilà c'est ce n'est pas le feu du châne en fait c'est ça c'est ce que je voulais vous répondre c'est que l'apprentissage est extrêmement adapté à certaines personnes certains systèmes économiques certains corps de métier certains voilà c'est très très important d'avoir un système extrêmement divers donc on a déjà un système extrêmement divers en France c'est un système d'université incroyable la question qu'on se posait aujourd'hui c'est l'université quelle place doit tenir l'université dans ce système on fait très bien l'apprentissage en dehors de l'université depuis longtemps et ça se passe plutôt bien là on commence à faire l'apprentissage à l'intérieur de l'université en fait ça interroge le rôle même de l'université aujourd'hui les métiers que vous apprenez dans 5 ans le rythme le changement de technologie aujourd'hui on a beaucoup de mal à part certains métiers de savoir ce qu'on va apprendre aux étudiants tout de suite là pour qu'il y ait un métier au bout de 5 ans à l'université personne n'est capable d'imaginer aujourd'hui ce qui est bon dans 5 ans moi je ne suis pas capable c'est mon métier je ne suis pas capable en revanche ce qui est dit c'est que les étudiants il faut les amener d'abord à goûter un peu à tout il faut que vous puissiez à la fois faire un peu de chimie un peu de physique un peu de psycho un peu de économie un peu de droit et petit à petit vous fassiez votre chemin mais c'est vrai que cela suppose qu'il y a un revenu entre les étudiants quelque part il faut les soutenir ça existe dans certains pays parce que ce n'est pas infaisable et leur donner il faut les mettre sur les choix de les accompagner de cette manière là là on voulait la pression des 16 ans à choisir vos options c'est juste inhumain inhumain que les parents soient obligés de réfléchir pour leurs gamins dans quelle filière ils vont les mettre non moi j'en ai mes gamins dans ma société jusqu'à 20 ans 21 ans ils découvrent le monde le monde est compliqué donc si on vous met tout de suite dans l'apprentissage c'est très bien moi j'ai beaucoup d'étudiants d'apprentissage mais demain le métier que vous avez appris il ne va plus être bon qu'est-ce qui va s'occuper de vous ? si vous n'avez pas appris à apprendre quelque part donc c'est des choses sociétés alors les entreprises aujourd'hui me disent il faut que tu le prends des étudiants comme ça moi je le fais tout de même c'est mon métier mais pour la société est-ce que c'est une bonne chose qu'à 16 ans on dit aux gamins c'est ça que tu dois faire non 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 jusqu'à 75 ans tu vas bausser alors si tu dois bausser jusqu'à 75 ans autant que tu fasses des études jusqu'à 30 ans il faut confiter un peu de la vie mais bon ça c'est mon problème oui mais je fais exactement ce que vous dites je mets mes étudiants en apprentissage il faut qu'ils apprennent il faut rebondir également sur ce que vous dites c'est certains modèles notamment en Norvège permettent aux étudiants de pouvoir bénéficier d'un taux d'emprunt quasi mieux je crois que tu deviens un taux à 0% pour tous les étudiants qui peuvent ensuite vraiment rembourser à l'issue de leur formation qui leur permet financier à l'étude et de pouvoir faire le parcours universitaire pour les étudiants alors c'est une certitude par rapport à l'obsolescence notamment des études les plus professionnalisantes parce que l'avantage de l'université c'est également tout l'attrait de l'enseignement universitaire apprendre aux étudiants à être autodidactique c'est-à-dire à se former à s'auto-former en cas d'évolution de son métier et de pouvoir également peut-être embrasser un autre métier et très souvent c'est comme ça que j'ai autour de moi mais également des étudiants qui peuvent reprendre vos évolutions qui vont interromper parfois trop tôt et c'est très difficile de reprendre les évolutions quand on a 30 ans après avoir uniquement une licence une licence professionnelle et c'est vrai que l'université donne ce bagage alors d'abord parce qu'elle vient sanctionner par un diplôme 5 années de formation qui peuvent être valorisées devant un employeur une crédibilité une confiance en soi également parce que quand on a 5 ans de formation derrière soi voire plus on est quand même plus robuste ça va être un marché du travail quelles que soient les études qu'on a faites et on apprend on apprend en fait sur soi donc une dimension vraiment psychologique sociopsychologique très intéressante et que seule l'université permet et ensuite ça c'est bien évidemment pouvoir s'enrichir et penser d'abord à ce qu'on veut faire c'est pas venir et la plupart des tâches qui sont celles attribuées à une personne elles sont réveillées par force et on inspire tous à grandir quand même donc pensez loin toujours pour moi c'est ce que je veux toujours dire selon le nature et le profil vous avez essayé de compter oui c'est vrai je vais sans demander un peu ce qu'il est dit parce qu'actuellement étant une étudiante moi j'ai toujours peur de faire des études tutorelles et ensuite de voir que c'est un peu bas et j'ai toujours peur de changer de voie parce que je me dis j'ai perdu des années et peut-être que je vais faire autre chose et ça me plaira pas donc j'ai pas plus tard d'années et si ça se prépare parce qu'à l'avenir certains ne sont plus des études très honnêtement moi j'ai pas de chiffres là dessus et j'en ai jamais vu mais c'est un chiffre que j'aimerais bien voir c'est le nombre de gens qui regrettent d'avoir réussi leur prépa et le nombre de gens qui regrettent d'avoir échoué leur licension et en fait je suis presque sûr qu'il y a plus de gens qui regrettent d'avoir réussi leur prépa parce que ça les a lancés dans une voie qui en fait leur plaisait pas franchement et je pense qu'il n'y a pas grand monde qui regrettent d'avoir échoué sa licence parce qu'en fait soit ils ont eu des expériences personnelles et donc ils ont repris sur eux-mêmes soit ils ont découvert un bout de discipline soit ils ont découvert que c'était pas pour eux et c'est important un monde de savoir que ça passe pour soi peut-être que c'est pas si grave que ça alors après il faut se permettre financièrement des années d'études les études ça coûte cher encore la chance d'être dans un pays où quand même l'inscription est gratuite il y a tout le reste autour qui coûte si vous habitez si vous avez vos parents qui peuvent vous éberger j'ai déjà résolu 4000% de problèmes tout à l'heure on parlait de la Suède avec des prêts gratuits pourquoi il y a des prêts gratuits en Suède ? parce qu'en Suède on ne loue pas on achète le logement donc évidemment pour entrer dans la vie active il faut acheter un logement puisque le marché du logement n'a rien à voir avec le marché du logement conseil vous voyez là on rentre dans tout un problème qui en fait dépasse la question de ce que vous allez apprendre ou pas apprendre qui est comment vous allez organiser votre vie et donc effectivement quand on parle des études on parle de votre vie de 18 à 20 23 ans peut-être plus c'est un morceau important il faut l'organiser donc voilà il ne faut pas vous dire plus que ça alors si vous arrivez à l'organiser et que le seul truc qui vous empêche qui vous dit je ne vais pas aller faire des études parce que j'ai la trouille j'ai la trouille de rater c'est dommage je veux dire il va aller confirmer ce que je veux dire allez confirmer au moins vous n'aurez plus peur si jamais vous vous plantez au moins vous n'aurez plus peur vous savez je me suis planté c'est bon c'est sûr que c'est pas pour moi on n'est jamais à l'abri de réussir un petit peu le truc surtout la notion d'échec ce qui est dommage que vous avez la leçon de l'échec planté peut-être mieux dire c'est une expérience pourquoi l'échec pourquoi pas dites-moi pourquoi je vais pas en échec c'est quoi alors que pourquoi ne pas être positif et dire c'est une expérience j'ai échoué là que j'ai appris le problème c'est est-ce que j'ai appris quelque chose si vous n'avez pas appris c'est que il y a des fortes chances que bon mais voilà c'est ça qui est pour moi j'ai eu mon bac il y a 20 ans j'ai appris le français jusqu'à côté au collège du Marais après j'ai continué parce que c'est la seule voie de sortie imaginable pour aller tranger voilà c'est ce que j'ai fait et vous êtes dans un pays qui vous donne accès à l'enseignement supérieur gratuit et il faut en profiter après échec oui vous n'avez pas perdu un an et à l'heure vous voulez aller sur le marché de travail tout de suite laissez-nous ouvrir un petit peu les choses enfin moi c'est mon conseil à tous mes enfants moi j'ai l'impression que ce qui est important vraiment c'est de pouvoir faire du bilan de temps en temps de pouvoir réfléchir sur soi alors j'aimerais savoir si c'est encore mieux comme le fun avec qui on peut faire ce bilan parce que c'est que avec les copains et en général avec les copains ils ont tout fait dans l'idée c'est difficile de s'enrichir et d'analyser on a le bâtiment central qui s'appelle le nouveau patio en plein milieu de l'université et dedans on a l'espace à venir et vous vous pointez et vous avez quelqu'un qui va vous trouver une petite table on va s'installer dans un coin ils ont tous les brochures c'est des jeunes ils connaissent parfaitement les autres jeunes parce que c'est leur boulot et ils vous reçoivent ils discutent avec vous c'est à dire que c'est plus la fac il y a 15 ans où on était je veux dire il fallait se débrouiller complètement tout seul on a des tonnes de services qui sont là pour accompagner discuter et compagnie il n'y a pas il n'y a pas ce truc là et puis les avis des copains ils sont bien je dirais il ne faut pas ok c'est vrai il y a une forme d'uniformité mais les avis des copains il ne faut pas avoir peur de ça y compris pour ne pas les suivre parfois y compris pour décider à un moment donné d'avoir sa propre différence vous rentrez dans la vie d'adulte et la vie d'adulte c'est quoi à part faire des choix en permanence ben là on commence à faire les premiers choix on vous a tenu la main dans le secondaire jusqu'au bout alors quelques fois on vous a orienté plutôt bac pro plutôt bac techno plutôt telle spécialité ou telle bidule mais en fait vous êtes quand même toujours à peu près au lycée et puis là d'un coup bam 18 ans c'est sorti vous avez le bac et puis maintenant il faut commencer à faire des choix et puis on commence à faire des choix on est quand même dans un système où il y a un nombre de filets de sécurité démentiel c'est à dire que je veux dire avec les gamins ils tombent ils ont de quoi rebondir plein de fois on devrait l'entendre et très honnêtement nos étudiants qui tombent vraiment ceux qu'on ne peut pas récupérer ben c'était pas la faute des élus c'était déjà abîmé avant de venir et on a fait ce qu'on a pu et on n'est pas arrivé et franchement ça ne nous fait jamais rire mais c'est pas parce qu'on ne l'aura pas bien fait court ou parce que le système universitaire n'est pas adapté parce qu'il y a la vie aussi le poids de la vie est plus fort que le poids des élus beaucoup plus fort très bien merci beaucoup l'office de conclusion pour suivre les prochaines conférences vous pouvez soit être sur la page facebook la prochaine est le 4 mars dans deux semaines déjà on va parler du vote puisqu'il y a bientôt les élections municipales ça sera au csc de la méno plutôt côté sud de la ville on parlera donc de vote et d'élection je vous passe aussi une petite fiche après vous pouvez aussi vous inscrire pour avoir les mails des prochaines conférences comme ça vous l'avez directement sur votre boîte mail ou sur la page facebook université en campagne contre les idées reçues UCLIR sinon U-C-C-L-I-R c'est notre petite acronyme voilà et sinon on se retrouve aussi sur E80 Strasbourg on va aussi parler du vote vous pouvez retrouver aussi sur notre chaîne youtube la conférence qui est enregistrée donc si vous voulez regarder des parties ou si vous voulez conseiller à vos amis etc ce sera possible voilà merci beaucoup et puis on remercie aussi le CAC du Marais bien sûr qui nous accueille c'est la deuxième fois déjà on a déjà fait sur les aides sociales il y a un an ou deux à peu près donc on est ici chaleureusement remerciés voilà et demain sur E80 Strasbourg on parle de l'hébergement pour les sans-abri notre sujet qui pourrait faire une thématique d'une prochaine conférence voilà merci beaucoup et puis on va applaudir Julien Gota applaudir 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 Merci.